Une délégation française du Centre d'études des pathogènes à risque infectieux élevé, ce prix, a été reçu en audience, le 28 janvier 2022 à Abidjan, par le premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi, pour échanger sur la relance du processus de mise en place de laboratoires de sécurité de haut niveau en Côte d'Ivoire. « Nous sommes une délégation mandatée par le gouvernement français pour échanger avec les équipes scientifiques et techniques des laboratoires de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire sur l'avancement des travaux des projets qui ont été lancés et sur la construction des infrastructures et des collaborations scientifiques à mener », a déclaré le chef de la délégation, Jean-Claude Saron. Les discussions ont porté sur le renforcement de la biosécurité, la sûreté et les capacités de diagnostic, la formation et la recherche sur le virus Ebola, les virus des fièvres hémorragiques et les virus émergeants à risque sévère. L'adéquation entre les installations et les besoins de santé de la Côte d'Ivoire et ceux de la sous-région ont également fait l'objet d'échanges. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre Dimbas, et la directrice de l'Institut Pasteur, Mireille Dossot, ont pris part à l'audience. ... ... ... Merci.